Là, on est dans la première renaissance, c'est-à-dire on est dans l'esprit des châteaux de la Loire, typiquement. Et c'est le château d'Azéle-Rideau qui sert de modèle, dont on s'inspire fortement dans la manière dont les bâtiments sont flanqués en équerre avec une rotonde au centre. Et c'est une architecture qui est très fine, de décoration, avec un ordonnancement comme on le retrouve dans différents châteaux de la Loire. Construé à l'emplacement d'un ancien château du XVIe, le château de Bourneau est édifié il y a 140 ans par Arsène Charrier, architecte de la ville de Fontenay, pour le comte d'Edouard Moller, propriétaire du domaine et maire de Bourneau. Inspiré de la première renaissance, cette folie du XIXe est au niveau de son style et de son architecture, à la fois exceptionnelle et improbable en Vendée. Figurez-vous que vous pouvez vous aussi profiter de ce site incomparable qui jouxte la forêt de Mervan, car les propriétaires qui ont acquis le château, voilà 11 ans, ont aménagé des gîtes dans les dépendances. Immédiatement derrière le château débute la forêt de Mervan, ce qui fait que nos résidents, les personnes qui viennent dans nos gîtes, apprécient de se promener dans la forêt, de retrouver l'histoire de la Vendée au travers de Mervan, la fémélusine, tout ce qu'on peut retrouver effectivement également à Vouvans, qui sont dans une distance extrêmement proche. Voilà peut-être une idée pour vivre le temps d'un séjour, une vie de château.